Après les congés de Pâques, les cours ont repris dans les établissements scolaires sur l'ensemble du pays. Au lycée 30 mars 1970, les apprenons pour la plupart ont répondu présent au rendez-vous à en croire le directeur des études de la vague B. Les élèves ont répondu présent parce que dans les deux vagues, la vague A a plus de 3000 élèves, nous avons enregistré 2000 présents. En vague B, on a 4174, il y avait au moins 3000 élèves présents. Il y a quand même des enseignants qui ont répondu présents parce qu'en vague A, on attendait 71 enseignants, il y a eu 22 absents. En vague A, on attendait 49, il y a eu 20 absents. Mais une reprise marquée par l'absence de plusieurs enseignants dont l'incidence est remarquable sur les cours. Les élèves pénalisés tirent la sonnette d'alarme à l'auré des examens d'état. Il y a des séjours qu'on est là, on ne fait pas cours, parfois il n'y a pas de prof. Donc on est là, on attend des professeurs, parfois ils n'arrivent pas, il y a des heures qu'on ne fait pas trop bien les cours. Ça manque pour les élèves. Vous allez venir, ils sont juste là en train de tourner dans la cour et repartir, juste venir faire leur liste de présence. Mais ils ne font pas des cours. Que le ministre gère ça. Vous savez qu'il y a une catégorie d'enseignants qui sont en grève, ceux qu'on appelle les volontaires, les finalistes. Bon, quand on a suivi les médias, en fait la grève devait être levée parce qu'ils devaient reprendre pour les quatre. Mais sur les terrains, on ne les voit presque pas, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Ce déficit d'enseignants est observé dans la plupart des établissements scolaires publics de Pointe-Noire, alors que la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement a abrogé son avis de grève à l'issue de son assemblée générale tenue à Brazzaville le 2 avril dernier, demandant aux enseignants volontaires de poursuivre leurs activités normalement à partir du 4 avril pour sauver l'année scolaire 2021-2022. Sous-titrage Société Radio-Canada